Monsieur Mangou, immédiatement, je vais donner la parole à Maître Altit, afin qu'il puisse poursuivre son interrogatoire pendant ce dernier volet d'audience d'aujourd'hui. Maître Altit. Rebonjour, Monsieur Mangou. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Maître. Alors, Monsieur Mangou, nous allons terminer avec la vidéo que nous examinions juste avant le break. Alors, je vais vous montrer une image fixe prise à partir de cette vidéo. Le microphone de Monsieur le Président n'était pas allumé. Madame Nauri, faites attention, votre microphone est allumé. Oui, Maître. Alors, Monsieur Mangou, vous voyez la caisse du haut. Il y a deux caisses, vous voyez la caisse du haut. Est-ce que vous pouvez lire la date qui est sur la caisse du haut ? Il y a... Il y a... Il y a plusieurs écritures. Je vois 1,3-84. C'est de celle-là d'où vous voulez parler. Non. Est-ce que... Pouvez-vous nous dire ce que vous voyez d'autre ? Alors, je vois 1 sur 4, 73, 490, je crois. D'accord. Et juste au-dessus ? Juste au-dessus, je vois 6. 1997. Alors, je vais peut-être vous poser la question comme ça. Ce sera peut-être plus simple. Est-ce que 1997 qui est là, est-ce que c'est une date ? Vous qui avez l'habitude des caisses de munitions. Non, ce n'est pas une date. Ce n'est pas une date. Ce serait quoi ? Alors, je ne vois vraiment pas ce que c'est, parce que là, on voit 40. 40 et puis 3 en chiffres romains. À côté, on a un zéro. Le 6 en chiffres romains. Ce n'est pas une date. Bon. Le timestamp, peut-être, pour l'image ? Oui, oui, très juste. Merci. Alors, nous sommes à 1 minute 23, 07. Bon, merci, monsieur. Alors, on va passer à autre chose. Alors, vous nous avez parlé de l'incident d'Anon-Couacouté. Et vous nous avez dit, notamment, c'est dans les transcrits français du 25 septembre 2017, transcrits français édités du 25 septembre 2017, page 36, ligne 26 à 28, et page 37, ligne 1 à 2. Et je vous cite... Madame Bacbo, Madame Simone Bacbo, ah, pardon, c'est une question, c'est pas vous. C'est la question qui est posée par le représentant de l'accusation. Madame Bacbo, Madame Simone Bacbo, lors de la crise postélectorale, Étiez-vous en contact avec cette dernière, donc, la crise postélectorale ? À cette question, vous répondez, et je vous cite, « Une seule fois, une seule fois, lorsqu'il y a eu les événements d'Anon-Couacouté, elle m'a convoqué, et quand je suis arrivé, j'ai trouvé sur place le général Kassaraté et quelques chefs du village d'Anon-Couacouté. » Fin de citation. Alors, très rapidement, parce que nous savons déjà un certain nombre de choses ici, de quel incident parlez-vous ? Ou, je peux vous poser la question autrement, qu'est-ce qui s'est passé, cette fois-là, à Anon-Couacouté ? Alors, à Anon-Couacouté, je crois, ça doit être dans le mois de février, ou début mars, je n'ai pas la date exacte, le village d'Anon-Couacouté a été attaqué, attaqué par les commandos invisibles. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés, des villageois m'ont dû fuir le village. Donc, c'est suite à cette attaque-là que Mme Simone Mbabeau m'a convoqué. Alors, qui était le député de la zone à l'époque ? De la zone où on se trouva Anon-Couacouté ? Je crois que ça fait partie d'Abobo. Donc, Mme Simone Mbabeau était députée d'Abobo. Donc, quand elle vous convoque, est-ce qu'elle vous convoque en qualité de député d'Abobo ? Je ne saurais vous le dire, mais je pense qu'elle n'aurait pas dû mieux convoquer. Très bien. Alors, qu'attendait-elle de vous ? Est-ce qu'elle vous l'a dit ? Elle demandait que nous fassions partie des secours, ce qui était déjà prévu par l'état-major. Donc, quand je lui ai dit que c'était déjà prévu, j'ai dû quitter la salle pour rejoindre l'état-major. Merci. Alors, vous nous avez dit, vous nous avez expliqué, en cours de votre témoignage, que vous n'aviez pu défendre Anon-Couacouté parce que vous étiez à court de munitions. Vous vous souvenez ? C'est bien ça, M. Est-ce que ça veut dire que la situation de dénuement, de pénurie de l'armée ivoirienne était tellement grave qu'elle était incapable de protéger les populations contre des attaques ? Effectivement, après la deuxième offensive, nous n'avions plus de munitions. J'ai ici appelé l'attention des uns et des autres sur le fait que le président avait passé la commande depuis un peu plus de huit mois, que nous, huit mois, on attendait ces munitions. Le président lui-même m'a instruit pour que je prenne contact avec M. Gossio, le directeur général du port, a fait de déplacer un élévateur d'Abidjan jusqu'à l'aéroport de Yamsokro. Cet élévateur a tendu sur place pendant près de quatre mois sans que les munitions ne viennent parce que, dans l'esprit du président, les munitions devaient arriver de nuit par avion. Donc, il fallait rapidement les décharger pour que cela ne soit pas su des forces impartiales. Quatre mois après, pas de munitions. Après, on m'a dit, bon, les munitions arrivent, mais ça passera par San Pedro. J'ai dû dépêcher le comte-théâtre pour aller retrouver le commandant du groupement qui était à là afin qu'il puisse récupérer les munitions au cas où ces munitions viendraient. Donc, nous avons attendu, on n'a pas eu de munitions. Et j'ai eu ici à le souligner parce que ce qui est encourageant, dans le cas du village d'Anonkakouté, à qui je présente actuellement à la population, toutes nos excuses et à qui je demande pardon, ce qui est réconfortant, donc, dis-je, c'est que le chef de village d'Anonkakouté lui-même, qui est commissaire de son État, était au centre opérationnel. Donc, il savait ce qui se passait. Il savait ce qui se passait. Et il n'y avait pas que seulement le cas d'Anonkakouté. Il y avait même une délégation qui est venue de l'ouest, de la Côte d'Ivoire, avec Mme Angèle Mionsoir, qui a été ministre d'État chargée de l'environnement du gouvernement du président Laurent Gwabo, pour poser le problème de munitions, parce qu'à l'ouest, nos éléments n'avaient pas de munitions. Ils étaient obligés de replier chaque fois. et serrés sur le gâteau, les chefs à Tchans, les chefs à Tchans, ce sont les chefs hébriers d'Abidjan, qui sont venus me voir à l'État-major. J'ai dit, mais on n'a pas de munitions, mais on ne peut pas le dire aux gens. On ne peut pas le dire. Donc, nous sommes dans l'attente des munitions et ces munitions ne sont jamais arrivées. Alors, quand je vois le lot de munitions à la présidence de la République, je me pose des questions. C'est qu'en fin de compte, ces munitions étaient arrivées, mais ils ont gardé ça par des verts, eux, à la présidence de la République, sans en mettre une seule caisse à l'État-major. Parce que je me rappelle bien, quand on était à coup de munitions sur la ligne de front, j'ai rendu compte au président Laurent Gbabo qu'on n'avait pas de munitions. Et il me demande à moi, qui suis chef d'État-major des armées, d'aller voir Dobo pour avoir des munitions. Vous y comprenez quelque chose ? Mais comme j'étais dans le besoin, je suis quand même allé voir Dobo. Dobo m'a donné 15 caisses de munitions, 15 caisses de munitions pour toute la ligne de front et pour Abidjan. Plus 109 armes. Et ces 109 armes, ce sont des... j'allais dire, des Mass-36 que l'armée française utilisait. Donc des armes de 1936 qui n'avaient même plus leurs munitions. et ces armes, on s'en sert dans les unités pour faire des exercices d'OS. À la gendarmerie, ils s'en servent pour faire l'ordre serré. La garde républicaine en arbet parce que dans le temps, c'était la garde et milice du parti. Donc ils avaient ces armes. il a donné ces armes sans munitions. Donc franchement, c'était la bêtise. Et je signale ici aussi que le 30 mars, aux environs de 13 heures, Détau et moi, nous nous sommes déplacés de l'état-major pour aller voir Dobo pour savoir si les munitions sont arrivées. Il m'a dit non, que les munitions n'étaient pas arrivées. Alors quand je découvre ce lot de munitions à la présidence, est-ce que c'est normal ? Je ne sais pas. Donc effectivement, on n'avait pas de munitions. Alors pour que nous comprenions bien ce que vous dites, page 76, ligne 20, 76 des transcrits d'aujourd'hui, ligne 20, vous dites, et je vous cite, effectivement, après la deuxième offensive, nous n'avions plus de munitions. Fin de citation. Vous parlez de la deuxième offensive sur à Bobo le 23 février, c'est ça, monsieur ? Le 23 février 2011. Le 25 février, la deuxième offensive. Pardon. Alors donc, le 25 février 2011. C'est bien ça. D'accord, d'accord, c'est bien noté. Alors, on va passer à un autre sujet. Vous nous avez parlé des accords de Ouagadougou. Est-ce que vous savez quand Guillaume Soro, qui était le chef militaire de la rébellion, a été nommé premier ministre du président Bagbo ? Je n'ai pas la date de la nomination du premier ministre Soro. Ça doit être certainement dans le cadre de la signature de l'accord qui a été nommé. Mais ce que je sais, c'est qu'il m'a fait l'honneur de m'inviter à Boaké, à Ouagadougou, en compagnie de Bakayoko. Il nous a dit qu'il lui avait été proposé d'être premier ministre. Et puisque c'est avec nous qu'il va travailler, donc il souhaitait avoir notre avis. Bon. On n'y a pas vu d'inconvénient, Bakayoko et moi. Nous lui avons donné... Nous lui avons dit que nous, on n'y voyait aucun inconvénient à travailler avec lui. Donc je crois que ça doit être dans le cadre des accords puisque l'accord a été signé le 4 mars 2005. Non, 2007. 4 mars 2007. Quand vous dites nous, nous n'avons vu aucun inconvénient, vous parlez de qui, vous et qui ? De Bakayoko et moi. Et rappelez-nous qui était Bakayoko ? Bakayoko, c'était le chef d'état-major des forces armées et des forces nouvelles. Donc le subordonné de Soro, c'est ça ? Non. Vous avez dit le chef militaire, Soro c'est un civil, il n'était pas le chef militaire. Le premier ministre Soro c'est un civil, il n'est pas militaire. Vous avez tout à l'heure dit le chef militaire, il n'est pas militaire. D'accord. Soro n'était pas le chef de Bakayoko. Oublions le mot militaire, il n'était pas son chef. Je crois que dans l'organisation des forces armées et des forces nouvelles, on a deux branches. Il y a la branche politique, il y a la branche armée et je crois que celui qui est le chef de la branche armée, c'est Bakayoko. Le chef d'état-major. Très bien. Et le chef de la branche politique ? Je ne saurais vous le dire parce que comme je l'ai souligné tout à l'heure, moi mon interlocuteur, celui avec qui j'ai travaillé, celui avec qui on a eu les discussions dans le cadre qu'on a eu les partites, c'est bien Bakayoko. Et si je vous dis le secrétaire général Soro, est-ce qu'il vous plaît ? Oui. Oui, j'ai entendu parler le secrétaire général des forces armées et des forces nouvelles. Oui. Donc c'est bien Guillaume Soro, le secrétaire général dont on parle ici, c'est ça ? C'est bien ça. D'accord. À son propos, est-ce que vous aviez des rapports réguliers avec lui entre 2002 et 2010 ? Des rapports réguliers, non. C'est seulement à partir de 2010. 2010, après les élections et surtout après la programmation des résultats que nous avons discutés. Et j'avais précisé ici que le contact qui était pris, c'était pour voir dans quelle mesure on pouvait renouer le dialogue entre le président Laurent Gbagbo et le président Lassane pour appeler à l'apaisement. Voilà. C'est dans ce cadre que nous avons des discussions. la dernière fois où il m'appelait, c'était le 16 décembre pour la marche qui devait avoir lieu. Nous en avons discuté. Allez-y, allez-y, monsieur. Oui. Donc, dans ce cadre, nous avons discuté au téléphone et il m'a dit de laisser passer ses hommes. Je lui ai dit que nous avons reçu des instructions. Il faut noter que les officiels ne sont pas sortis. C'est seulement les éléments en armes qui sont sortis et il y a eu des échanges de tirs qui ont dégénéré par l'encombat. Quand vous dites qu'ils sont sortis, vous voulez dire du Golfe, c'est ça ? Oui, je parle des éléments militaires, oui. D'accord. Mais Guillaume Soro, à partir de 2007, il était Premier ministre, n'est-ce pas, du Président Bacbo ? Oui, effectivement. À partir de 2007, il était le Premier ministre du Président Laurent Bacbo. Donc, vous aviez... Enfin, je vais vous poser la question comme ça, mais aviez-vous des rapports de chef d'état-major à Premier ministre entre vous pendant toute cette période ? Aucun rapport. Aucun rapport. Je ne lui ai jamais fait de point de situation. Il ne m'a jamais appelé pour un quelconque problème. Aucun rapport. Sauf que le Président Laurent Bacbo nous a convoqués en compagnie de Guillaume Soro quand il s'est agi de prendre la décision de décréter le couvre-feu du 28 novembre. Sinon, en dehors, je n'ai pas eu de contact avec lui concernant la situation sécuritaire. Et le gouvernement issu des accords de Ouagadougou était bien un gouvernement d'Union nationale, n'est-ce pas ? Je voudrais vraiment vous dire que je ne saurais répondre à ces questions. Moi, j'étais militaire, chef d'état-major, à l'état-major. Je ne parle pas trop avec les membres du gouvernement ni savoir si c'était un gouvernement d'Union ou pas. Ça ne m'intéresse pas. D'accord. Alors, vous nous avez expliqué que les accords de Ouagadougou ont donné naissance au CCI, n'est-ce pas ? C'est bien ça, maître. Vous nous avez expliqué que les réunions quadripartites avaient lieu sur une base régulière, c'est ça ? C'est bien ça. Ce que je voudrais savoir, c'est quel type de décision était prise dans le cadre du CCI au cours de ces rencontres ? C'est-à-dire qu'il y a des affaires militaires en mixité avec les forces, les armées des forces nouvelles. On en discutait. C'était la mise en oeuvre du PNDDR, le plan national de désarmement, démobilisation et de réinsertion. On en discutait. C'était aussi la sécurisation des audiences foraines. On en a discuté. C'était également la sécurisation du processus électoral. On en a discuté. Et puis, en fin de compte, la protection des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Voici ce genre de questions dont nous avons parlé dans le cadre du CCI. Donc, logiquement, puisque la question de la sécurisation des élections a été discutée dans le cadre du CCI, toutes les décisions opérationnelles liées au déploiement sécuritaire pour protéger cette sécurisation étaient prises dans le cadre du CCI aussi. C'est bien ça. C'est bien ça, maître. Connaissez-vous l'ADDR ? Oui, je connais l'ADDR. C'est un mécanisme mis en place par l'État ivoirien pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des combattants. à partir de quand ? Alors, l'ADDR, ça a été, je crois, après les élections. Après, ça a été mis en place dès le... disons... à 2012, 2012, 2013, si je ne me trompe pas. Non. Il faut compter... Bon, disons qu'après que le président Alassane soit aux affaires. Alors, je vais vous poser peut-être la question un peu différemment. Est-ce que l'ADDR n'a pas été mise en place au moment, justement, des discussions qui ont abouti à Ouagadougou, au moment des discussions avec les rebelles ? Non. Non, non. Ce n'est pas l'ADDR qui était en place. Il y avait une autre structure, je crois, le PNRC. Le PNRC qui était chargé du désarmement. La DDR, c'est tout récent, la DDR. D'accord. Alors, je vais vous montrer un document. Alors, je vais vous montrer un document dont les références sont les suivantes. CIVOTP, 0048, 0038. Alors, nous avons une copie papier pour le témoin. C'est un document public. C'est un document public. Alors, je vous présente mes excuses. Et à vous aussi, M. le Président, nous n'avons pas de copie papier. Si vous nous rappelez l'anglais, nous avons plusieurs copies. Ça va s'afficher. Ça va s'afficher. Vous allez la voir sur votre écran. Je l'ai, hein, maître ? Je l'ai. Bon, c'est parfait. Alors. Alors, vous voyez le document. Est-ce que vous reconnaissez ce document ? Oui, je reconnais le document. Il est bien de moi. D'accord. Alors, pour faire simple, il s'agit d'un courrier en date du 20 février 2005. adressé par le chef d'état-major des armées, donc vous, au ministre de la Défense et qui a pour objet, je cite, demande d'augmentation de la caisse d'avance du centre de commandement interarmée tactique en abrégé CCIAT. Alors, ce document vous a été montré par le procureur lors de vos rencontres avec lui en septembre 2013. Vous vous en souvenez ? Oui, je m'en souviens. Un rectificatif à la date, vous avez parlé du vent. Il est bien du 10 février 2005. Alors, c'est bien noté. Nous vous remercions. Alors, il est indiqué dans ce document, ou plutôt sur ce document, que vous faites une demande d'augmentation de la... que vous demandez une augmentation de la caisse d'avance du centre de commandement interarmée tactique, notamment pour... Et je cite, c'est la page 0039. Qu'est-ce qu'elle a? Alors, 0039, si on peut y aller. Vous voyez la page 0039, monsieur ? Donc, notamment pour, je cite, intervention au profit de blessés du GPP, FLGO, Lima, etc. Est-ce que vous voyez où nous sommes ? Je vois bien. Et je... Fin de citation après Lima, etc. Alors, est-ce que vous vous souvenez de l'explication que vous avez donnée au procureur lors de votre entretien de septembre 2013 concernant la raison de cette intervention qui est là au profit des blessés de ces groupes GPP, FLGO, Lima, etc. Alors, j'avais expliqué que nous travaillions sous la médiation sud-africaine. Et dans le cadre, donc, de cette médiation, l'accord 3-2-1 demandait, donc, aux partis en présence de procéder au regroupement de toutes les forces combattantes. Et cela, conformément, donc, au plan conjoint du désarmement qui a été élaboré le 9 janvier 2005 et actualisé le 6 mars 2006 à Yamsoukro. Donc, c'est dans cette optique que nous avons fait la demande parce que quand nous regroupons tout ce monde, il y en a qui sont blessés, il y en a qui font nourrir, c'était pour la prise en compte avant que ceux qui étaient chargés du profilage ne viennent prendre en compte les éléments. Donc, c'est dans cette optique que nous avons adressé au ministre de la Défense cette lettre. Vous voyez qu'elle n'est pas revêtue du saut de la confidentialité, donc, ça permet à tout le monde d'en prendre connaissance. Nous avons donc adressé cette lettre au ministre de la Défense. Alors, je vais citer votre déclaration d'époque. c'est Sivotp 0051 0618 page 06 je pense 59 et si je me trompe vous me pardonnez à partir de la ligne 1495 1495 Alors, je vais citer personne entendu, c'est-à-dire vous-même, monsieur. Et dans ce que nous leur avons dit pour aller au désarmement, c'est que nous nous occupions d'eux pas pour aller combattre mais pour demander à les cantonner, demander à les cantonner et quand il y avait un blessé, je survenais aux blessés aux besoins des blessés. C'était pas pour les emmener faire la guerre, nous avons réussi à les cantonner. Alors, l'intervieweur. D'accord, mais personne n'a entendu, oui. L'intervieweur. Pourquoi, pourquoi avez-vous fait cela, si ? Personne n'a entendu, ah oui, mais ils étaient nombreux, ils avaient des armes, ils circulaient partout, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Intervieweur 1. Oui, mais pourquoi est-ce que vous avez fait une recommandation qu'on intervienne au profit de blessés de ces groupes, le GPP, le FLGO et l'IMA, si ce n'était pas des groupes qui, personne n'a entendu. Non, ce n'était pas des groupes, ce n'était pas des groupes qui combattaient avec nous, c'était des groupes qui étaient dans l'Ouest et, comme je l'avais dit, tous ces groupes-là, je les avais regroupés. Je les avais regroupés et on les nourrissait parce que c'était de nécessité qui se répandaient sur les routes, qui étaient transformées en coupeurs de routes, qui avaient des hommes qui faisaient du n'importe quoi, donc on leur donnait à manger. C'est tout. Ce n'est pas pour combattre. Intervieweur 1, d'accord. Personne entendu, vous me représentez. Intervieweur 1, donc vous, vous les avez nourris. Personne entendu, oui. Intervieweur 1, oui. Personne entendu, pour les désarmer. Intervieweur 1, vous leur avez donné de l'appui et, personne entendu, oui, pour les désarmer. Intervieweur 1, du soutien. Personne entendu, oui, mais pas des armes. Alors, fin de citation. Vous vous souvenez avoir dit ça aux représentants du bureau du procureur ? Bien sûr, ça revient dans le cadre de ce que je viens de dire tout à l'heure. D'accord, donc vous confirmez ces propos ? Je le confirme. Donc, si je comprends bien, les interventions auprès des groupes mentionnés dans ce document, c'était dans le but de les désarmer pour les empêcher de devenir ce que vous appelez des coupeurs de routes, c'est ça ? C'est bien ça. Et ce désarmement avait lieu dans le cadre des accords d'ACRA 3 de juillet 2004, c'est ça ? Alors, je reprends. Ce n'est pas dans le groupe de les désarmés pour qu'ils ne deviennent pas coupeurs de routes, mais pour débarrasser la Côte d'Ivoire d'armes. Je rappelle que ce désarmement a eu lieu dans le cadre de l'accord que nous avons eu sous l'égide de la médiation sud-africaine. Alors, je précise qu'effectivement, il y a eu une remise d'armes. une remise d'armes à Guiglo en présence du président Laurent Gbagbo. Il s'est déplacé, il est même venu à Guiglo et nous avons procédé à la remise d'armes aux éléments de force impartiale à l'issue de cette opération. D'accord. Alors, vous nous avez dit et on passe à un point un peu différent que vous avez travaillé avec le général Bagayoko qui était le chef d'état-major qui était votre contreparte, qui était votre alter ego en quelque sorte, qui était chef d'état-major de l'armée du Nord et vous avez dit qu'il dirigeait la seconde armée de Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez de ça ? Oui, je l'ai dit. Alors, cette armée, donc on a compris qu'il y avait un chef d'état-major, l'armée du Nord, donc on a compris qu'il y avait un chef d'état-major Bagayoko avec qui vous travaillez et vous avez travaillé avec lui de manière harmonieuse toutes ces années et vous avez travaillé Bagayoko et moi, nous nous retrouvions donc au sein du centre de commandement intégré qui était disons notre état-major à nous, notre centre opérationnel. C'est là que nous nous retrouvions au cours des réunions et il y avait une certaine périodicité. Donc, ces réunions avaient lieu trois fois par mois, trois fois par mois donc au sein du CCI et on se retrouvait. D'accord. Trois fois par mois à partir de 2007, c'est ça ? Trois fois par mois à partir de 2007. Et jusqu'à, si j'ai bien compris, 2010, y compris, enfin presque jusqu'à la fin 2010, est-ce que c'est ça ? C'est bien ça. D'accord. Alors, vous avez dit, dans les transcrits édités français du 26 septembre 2017, page 36, ligne 7 à 11, « Donc, ce n'est pas une armée rebelle. C'est une armée au même titre que les FDCI. » Fin de citation. À ma question, c'est une question d'ordre militaire et structurelle, si vous voulez, est-ce que la structure de l'armée du Nord, que vous dites ne pas être une armée rebelle, est-ce que la structure de l'armée du Nord était calquée sur la structure de l'armée ivoirienne ? Bien sûr que je l'ai dit. Je veux même préciser que nous n'étions pas dans les discussions des accords de Ouagra en ce qui concerne les questions militaires. Donc, la structure, effectivement, ils avaient calqué la structure sur la structure de l'armée ivoirienne. N'oublions pas que les officiers qui composaient cette armée, c'était des officiers, les anciens FDS qui sont passés tout simplement de l'autre camp. Donc, ils copiaient textuellement ce que nous avions comme structure au sein de leur armée. D'accord. Où est-ce qu'ils étaient basés ? Alors, ils étaient basés à Boaké, plus précisément au 3e bataillon de Boaké. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que les com-zones dont nous savons ici qu'ils dirigeaient des zones de la partie nord du pays ? Ce que ces com-zones sont devenues une fois qu'Alassane Ouattara a pris le pouvoir en avril 2011 ? Oui. Alors, nous avons dans le cadre donc de la réunification de l'armée, ces éléments ont été affectés dans les unités militaires. on a Ouattara qui est actuellement le commandant de la garde républicaine. On a Chérif Ousmane qui commande le 1er bataillon de commandos parachutistes. On a Kone Zakaria qui est le chef de corps du bataillon de commandos et de services. Mouraud, je crois, qui commande le bataillon Est, Mouraud. Hervé, Touré, Hervé qui commande le 3e bataillon d'Akwedo et pardon, le 3e bataillon de Boaké, Touré, Hervé. Bon, ce sont ces quelques noms que j'ai. Hervé Touré d'Yvetcho ? D'Yvetcho, c'est bien ça. Vous me pardonnez si vous l'avez déjà dit, mais je crois que vous n'avez pas cité Moru Ouattara. Ah si, mais je l'ai cité, j'ai dit qu'il commandait le bataillon Est. D'accord. Et Ousmane Koulibaly, dit Ben Laden. Ousmane Koulibaly Ben Laden est actuellement le préfet de région du sud-ouest de Daloa et pardon, de Saint-Pédro. Kone Géoussou dit Yagao. Yagao, je n'ai pas son affectation. Je savais qu'il était à Abobo, avec les éloins, mais je n'ai pas son affectation. Abdurrahman Traoré ? Je ne vois pas qui c'est. D'idraman Touba. Je ne vois pas qui c'est. Martin Kouakou Fofier ? Fofier, si je ne me trompe, Fofier, je crois qu'il doit être à Daloa. Fofier doit être affecté à Daloa, je crois. Merci. En un mot, est-ce que vous pouvez nous dire comment était organisé votre état-major, qui était, par exemple, vos subordonnés proches et leur rôle, bien sûr ? Oui, maître. Donc, j'avais précisé ici que je n'avais pas d'adjoint. J'ai travaillé avec trois sous-chefs. Le sous-chef D-Logue, le colonel Seri, le sous-chef D.O. Division Emploi Opération, P.A. Sonam, le colonel Babri, le sous-chef D.R.H. Division Ressources Humaines, l'amiral Hala, qui, eux, également, avaient des bureaux sur leurs responsabilités. Donc, moi, j'étais à l'état-major, et j'avais mon chef de cabinet, ensuite, le CPCO, avec le colonel Lassaco. Il y avait aussi, au niveau de l'état-major, un bureau du service garnison, un bureau presse armée et un service de renseignement. Donc, voici les collaborateurs avec qui j'ai travaillé au niveau de l'état-major. Merci. 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 Alors, vous nous avez dit avoir fait un an de prison en 2000. Est-ce que vous pouvez nous dire à quelle occasion vous avez fait de la prison ? Oui, effectivement, j'ai fait un an de prison. En 2005, à l'approche d'une des élections, il y avait des officiers qui avaient envisagé de faire un coup d'état. Vous me pardonnez, monsieur. Je vous interromps pour la bonne compréhension de votre récit. Je vois là sur les transcrits qu'il y a marqué en 2005 à l'approche des élections. Je pense qu'il y a une petite erreur. Est-ce que vous pouvez nous dire précisément l'année ? Vous nous avez dit le 25 septembre, lors de votre témoignage, que vous aviez fait de la prison et que vous étiez sorti de prison en 2000, disons 2001. C'est ce que vous disiez. C'est bien ça ? Ce n'est pas plutôt 2000 ou 2001 que les 2005 que je viens de lire ? Non, non, je vous fais la genèse de l'histoire pour arriver à la prison. Donc, en 2005, il devait y avoir à nouveau les élections. Je crois que c'était le président Bédier qui était encore au pouvoir. Des officiers s'étaient donc organisés. Moi, j'étais à l'époque au bataillon blindé, le commandant en second du bataillon blindé, donc sous la responsabilité d'un cousin du général... Excusez-moi. Merci, monsieur. Président. Pourquoi 2005 ? Vous avez parlé de 2005. Enfin, c'est ce qui est écrit en tout cas dans le compte-rendu d'audience en anglais. Je n'ai rien du tout mais que je propose aux témoins. Est-ce que ce serait plutôt 1995 dont vous voulez nous parler ? Merci, monsieur le Président. Le Président, sinon... D'accord. Bien. Maintenant, ça y est. On a été remis sur les rails. C'est vrai, monsieur le Président. Donc, c'était en 1995. En 1995, il y avait une tentative de coup d'État. Moi, j'étais commandant second au niveau du bataillon blindé. Il y avait le cousin du général Gay qui était le chef de corps. Donc, comment on a su ? Parce qu'il me donnait souvent certaines instructions qui ne me paraissaient pas très claires. entre autres, vérifier le semblottage des engins, vérifier la mise à feu des engins, s'assurer qu'on a des munitions. Donc, ça paraissait vraiment pas très clair. Et depuis un lieu, on s'est aperçu que du côté du 1er bataillon d'infanterie, des officiers étaient en train de s'organiser pour éventuellement faire un coup d'État. Quand on a su, j'étais à l'époque avec De Beaublé. J'étais aussi avec, à l'époque, qui était capitaine, le capitaine Kwame Julien, actuellement général, commandant les forces terrestres. Et remarque qu'il lui était, en ce moment, c'était la FIRPAC, la force d'intervention rapide par la commando. Nous avons donc pris un certain nombre de dispositions pour empêcher la sortie des unités de l'infanterie. Donc, remarque du côté de la FIRPAC et moi du côté du bébé. Donc, le coup n'a pu avoir lieu parce que ça a été avorté. Et quand ça a été avorté, moi, j'ai été affecté à la garde européenne comme commandant second. Remarque qu'elle est restée au niveau du bataillon de la FIRPAC. et en 1999, à l'époque, le président Bédié a fait enfermer donc les six officiers. Le général Gueye a été relevé de sa fonction de chef d'état-major des armées, mais nommé ministre de la jeunesse et des sports. Et en 1999, quand le coup a réussi, c'était pratiquement les mêmes qui sont arrivés, donc vous comprenez, j'ai payé très cher, j'ai pris très cher la défense que j'ai faite, disons. Quand ils sont arrivés, c'était eux qui étaient là. Remarque a pu aller en France en passant par le 43ème BIMA. Moi, je n'ai pas pu me déplacer, je suis resté là. Donc, on a été enfermés. Mais pour qu'on nous enferme aussi, ça s'est fait dans des conditions pas très claires, parce qu'Ange Kessi, qui était le commissaire, enfin, qui est encore le commissaire du gouvernement à l'époque, nous a tout simplement convoqués dans la salle de conférence de l'état-major des armées pour nous dire que nous étions un certain nombre d'officiers, tous du groupe à camp. Tous du groupe à camp. Pour nous dire que ce que nous avons fait était très grave, qu'il nous a repris reproché d'avoir à tenter à la sécurité de l'état. Et il nous disait comme ça, mais c'est très grave, on vous recommande de prendre chacun un avocat, parce que ça va être des peines lourdes. Et à l'issue de cette séance, il nous dit, bon, allez-y à la maison, prenez vos affaires, et puis regagnez la prison. C'est comme ça, je me suis déplacé, je suis allé chez moi, à Yopougon. J'ai informé mon épouse de ce que je devais aller en prison. Après qu'elle m'ait servi à manger, mon chauffeur m'a déposé en prison. J'étais le premier arrivé, les autres ne sont venus que le lendemain. Donc, une fois en prison, j'ai pu vous dire que j'ai porté véritablement la croix, moi en particulier. un jour, ils sont venus, bon, quand on était en prison, on était avec aussi certaines personnalités politiques. Nous étions donc un certain nombre d'officiers à Caen. Il y avait avec nous M. Mamando Benzmauro, il y avait le ministre d'État, Émile Bombay, il y avait le général Mbaya, il y avait le général Totui, père Sonam. Et puis, bon, mais voilà, on était en prison. Et un jour, ils sont venus me chercher pour me dire que le président voulait me voir. Et comme il faisait extrêmement chaud dans la prison, j'avais porté une culotte et puis un tee-shirt. J'ai dit, OK, comme c'est le président qui veut me voir, je vais m'échanger. Il m'a dit, non, vous ne vous changez pas, vous restez dans cette tenue. J'ai dit, mais comment ? Vous dites, le président m'appelle et vous voulez que je me présente à lui dans cette tenue ? Bon, si c'est ça, je ne bouge pas. Il a fallu mes autres collègues pour me dire, non, non, mais il faut partir, c'est le président, donc j'embarque. Et ce jour-là, c'était Chérif Ousmane qui était venu me chercher. Parce qu'après, je lui ai posé la question, il m'a dit, c'était bien lui. Chérif Ousmane est venu me chercher avec un de ses amis. On fait un tour à la présidence. De la présidence, on descend à la gare sud de la Sotra et on se retrouve à la Poudrière qui, à l'époque, il faut le dire, était un véritable camp de concentration. C'était en ce moment un véritable camp de concentration. J'y suis arrivé, je me rappelle bien, un jeudi à neuf heures. On nous a mis en slip. On nous a mis sous des barbelés. Des barbelés, on vous tire les barbelés dessus. Les soldats viennent, ils vous dansent, ils dansent sur votre dos. Donc, vous voyez un peu la douleur. ils nous ont frappés, frappés jusqu'à, aux environs de neuf heures jusqu'à dix-sept heures trente. On a eu notre salut qu'avec l'arrivée de notre groupe. Et ceux qui sont passés à la Poudrière, beaucoup, beaucoup ont perdu la vie. Il y en a qui ont été blessés à vie, qui ont perdu un oeil, il y en a qui ont perdu une jambe. Donc, je songe, c'est encore chéri qui vient me voir. Il a trouvé que j'ai saigné beaucoup et il m'a remis une pouchette pour que je puisse m'éponger. Ensuite, on m'a transporté jusqu'au camp commando d'Abobo. Parce qu'à l'époque, quand vous sortez de ce camp, de quitter de la Poudrière, qui était en sorte un camp de concentration, le reste, c'est qu'on allait vous tuer. Donc, on sort d'Abidjan, on emprunte la route d'Abobo, j'étais en prière, je remettais déjà mon âme entre les mains du Seigneur et on m'amène au camp Abobo. Au camp Abobo, on m'enferme dans une petite cellule où il n'y avait que les toilettes. Il n'y avait que les toilettes pour instruction donnée par le Président de la République pas d'eau, pas de nourriture. Et le commandant de ce camp, je donne les noms parce qu'ils sont tous morts maintenant. Le commandant de ce camp, c'était le lieutenant Bepan. Bepan, donc, on m'enferme. On m'enferme. Dès que je suis arrivé, j'avais tellement soif depuis 9h jusqu'au soir, à 17h, sans nourriture et rien. On nous avait rasé la nourriture de midi. Je pensais pouvoir partager ça avec eux. Donc, on prend la sauce, on vous verse sur la tête. Donc, j'arrive, je relève un peu le couvercle, je prends de l'eau, dès que je bois, je tombe dans les pommes. Donc, je suis resté là jeudi, vendredi, samedi. Alors, je vous montre mon doigt parce que j'emporte encore les séquelles. Ce doigt, il est fracturé, complètement fracturé. Il était fracturé, ils n'ont pas voulu que j'aille me faire soigner. Le corps, il est lacéré, ça, je ne vous le montre pas. Et puis, dimanche matin, comme, c'est terrible, je n'ai pas compris, j'entends venir deux gendarmes. Deux gendarmes, un qui fait la diversion, qui dit, là où, on va le tuer, on va le tuer, on va le tuer. Et il ouvre le portail et il me dit, remets-moi vite le numéro de cellulaire de ton épouse. C'était un jeune ébrié. Donc, je lui ai remis le numéro de cellulaire de mon épouse. Il est allé prévenir la Croix-Rouge et c'est la Croix-Rouge qui est venue et qui m'a sorti de là. Moi, j'avoue que ce gendarme, devenu chef d'état-major des armées, j'ai cherché à le rencontrer, je ne savais pas qui c'était. Donc, on me prend, on me remet en prison. Je suis en prison jusqu'à ce qu'il y ait le coup du cheval blanc. Ceux qui avaient fait le coup d'état avec Gueye, qui étaient avec lui, lorsque le général s'est senti véritablement dans sa peau de président et a voulu se débarrasser de sa tenue afin de fomenter ce coup de cheval blanc pour s'en prendre aux jeunes militaires qui l'ont aidé à venir au pouvoir. Donc, les mêmes qui nous avaient mis en prison, les mêmes, on les retrouve avec nous. On les retrouve avec nous. Donc, quand ils sont arrivés, nous, on n'a pas voulu que les recevoir. Donc, ils étaient dans le jardin du Metz et bon, après, on s'est concertés entre nous et puis, on les a acceptés. Et les mêmes, il y avait Zagazaga, je retrouve Chéri Fouzman, pas Chéri Fouzman, Watao. Donc, ensemble, on est encore en prison avec ces jeunes-là. Et avec eux, on organise des séances de prière. Il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de chrétiens. On mange ensemble, donc on sympathise avec eux. On reste là et un jour, ils font partir des unités chez moi au village. Ils prennent à 4h du matin mon petit frère, son âme qui est décédé également, parce qu'il ne connaissait pas chez moi Andokwa. Il est conduit à Andokwa. Ils escaladent la clôture. Ils réveillent mon épouse qui venait d'accoucher d'un bébé d'un mois, d'un bébé d'un mois. Ils prennent tout ce qu'ils veulent dans la maison. Ils frappent mon épouse. Ils prennent le bébé. Donc, ils prennent le bébé, pistolet sur la tempe. Ils veulent tuer l'enfant. Alors, ils courent après eux dans la rue d'Andokwa. On lui remet son enfant parce que le prétexte, c'est que j'avais fui la prison alors que j'étais encore en prison. Et nous étions en prison, donc tout le temps priés quand Anshkessi a entrepris de nous juger. Les premiers qui passaient, les premiers qui passaient, c'était les sous-officiers. Sans motif, les premiers ont été punis à cinq ans de prison. Donc, au fur et à mesure qu'ils passaient, c'était des jours de prison, dix ans de prison. Il y a un même qui a été condamné à perpétuité. Pour la petite histoire, il ne savait même pas ce que c'est que la perpétuité. Donc, il vient, il se plaint, il dit, mais lui n'a pas perdu de percuteur. Comment on reproche qu'il ait perdu de percuteur ? Et après les élections, quand le général a voulu contester les résultats des élections, c'était le président Laurent Gbagbo qui était élu, il y a eu une première tentative où la population est sortie pour chasser le général. Cette tentative a avorté. Et nous, dans nos prières, on demandait toujours au Seigneur de nous permettre de sortir, d'ouvrir les portes de la prison. Mais j'avoue que quand on allait qu'on tapait les murs, c'était pratiquement impossible. Donc, le groupe de prières a commencé à se réduire comme peau de chagrin. Et puis, à la deuxième tentative, les gens ont réussi à chasser le général Gué. Donc, les portes s'étaient ouvertes et il y a une voie une voie de l'extérieur qui a dit « sortez ! » Et à l'intérieur, le colonel Kouakou Nicolas, paix à son âme également, a dit « mais quelqu'un a dit « mais sinon on sort, on risque de nous tuer » parce que ça tirait de partout. On risque de nous tuer. Et quelqu'un a dit « mais s'il veut nous tuer, il viendra nous tuer ici quand même. » Donc, nous sommes sortis. Et moi, ma maison en de quoi venait d'être pillée comme quoi chaque fois qu'il y a un événement, on pille ma maison. Donc, la maison venait d'être pillée, mon épouse était partie de la maison et s'est retrouvée chez sa soeur et je me suis mêlé après m'être déguisé avec un ami qu'on appelle Kouadio qui est actuellement à la retraite en garde ma promotion. Avec lui, nous nous sommes mêlés aux marcheurs donc du Kangalini, nous avons marché jusqu'à Boubou. J'ai passé trois jours avec lui et puis quand la situation s'est calmée, je suis revenu à la résidence pour chercher mon épouse chez sa soeur et puis ensuite, nous sommes repartis à Boubou. Bon, il faut noter que tous ceux qui ont fait ça, vraiment, il y a beaucoup qui sont morts. J'occupais même une maison que j'ai réhabilité moi-même au camp d'Akwedo par mes propres frères et le colonel de Kassan puisqu'il est mort, nommé comme terre puisqu'il voulait habiter cette maison, il m'a donné la demi-journée pour déménager. La demi-journée pour déménager. mon épouse était pratiquement à terme et s'est même pratiquement à genouer pour attraper les genoux les genoux de Dekassan mais Dekassan lui a tout simplement dit madame la roue tourne. Donc, on a déménagé il a occupé la maison mais ils sont tous morts et le cousin du général Gay le colonel Kessé et Dekassan et Bepan et tous ces soldats qui à l'époque étaient de tout puissants ratelés parce qu'ils vous prenaient tout véhicule ils allaient passer de cour en cour ils prenaient les bijoux des gens ils sont tous morts tous morts aujourd'hui. Et Dieu sachant faire les choses c'est moi qui a encore organisé les obsèques du général Gay devenu chef d'état-major des armées la cérémonie finaire c'est moi qui ai prononcé le discours je l'ai fait sans rancœur je voulais pas le faire mais le président m'a dit tu le fais donc je l'ai fait je me suis exécuté je l'ai fait voilà je l'ai fait c'est des souvenirs douloureux mais bon euh euh Merci.